... Quand on analyse le soleil, généralement, on le voit d'un point de vue scientifique, on le voit comme un astre et comme un objet de la nature. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de le voir du point de vue des représentations humaines qu'est-ce que le soleil a signifié pour nous, qu'est-ce qu'il a symbolisé. Et de fait, effectivement, c'est un astre éminent, un objet auquel on ne peut pas rester indifférent. Et donc, ça m'a intéressée de voir comment est-ce que le soleil a façonné nos pensées, nos cultes religieux et nos représentations. Et voilà, il y a plusieurs manières d'analyser ça. En fait, avec l'apparition de l'agriculture, on a changé de vision du monde, on a changé de rapport à la nature. Avant, on avait des religions qui étaient animistes, donc on investissait des objets de la nature, de divinité. Et avec l'apparition de l'agriculture, en fait, on commence à se tourner vers le ciel et vers des entités plus éloignées, plus abstraites, comme le soleil. Aussi pour la raison très évidente que le soleil est la source de la vie, la source des récoltes. Et donc, à partir de l'apparition de l'agriculture, le soleil devient le centre des religions, en Mésopotamie et à ces endroits-là. Et ensuite, il va irriguer toutes les représentations religieuses, principalement. Le soleil cesse d'être un dieu à partir d'un endroit bien localisé qui est la Grèce antique et vers le Vème siècle avant Jésus-Christ, où vous avez de nombreux philosophes grecs qui, comme Anaximandre, Thalès, etc., qui commencent à considérer le soleil non plus comme une entité avec des pouvoirs, une volonté, une intention, mais comme un objet du monde, comme les autres, qu'on va analyser avec des lois. Et finalement, on commence à avoir la première approche scientifique du monde. On retrouve ça après vers la révolution scientifique moderne, autour de la Renaissance. On va complètement changer de représentation du monde, puisque l'homme n'est plus au centre de l'univers. Et surtout, on se rend compte avec Giordano Bruno qu'il n'y a pas qu'un seul soleil, il y a plusieurs soleils, il y a possiblement plusieurs systèmes solaires. Et donc, l'homme est devant une forme d'infinité, de multiples univers. Et donc, on n'est plus dans un univers hiérarchisé, fermé et création de dieu. Alors, on a un rapport très singulier, dans le sens où le soleil est toujours associé aux vacances, au divertissement estival. Et ça, ça nous vient du XXe siècle, principalement, les congés payés, et cette période où on commence à associer le loisir au soleil. Avant, ce n'était pas du tout le cas, puisque dans les sociétés agricoles, le soleil, c'était le moment où on s'exposait, on travaillait dehors. Donc, à partir du XXe siècle, le soleil va vraiment être associé au divertissement, à la plage, aux loisirs. Et d'une certaine manière, on associe le soleil aussi à une forme de bonheur. Et ça, ça remonte à très loin, en fait, puisque quand on regarde les figurations du bonheur collectif qu'on trouve, par exemple, dans les utopies, à chaque fois, le soleil est présent. Qu'on pense à la cité du soleil de Campanella, ou à toutes les formes d'utopies. À chaque fois, le soleil est là, comme si, finalement, on ne pouvait pas dissocier le bonheur de certaines conditions concrètes, climatiques, et d'un ensoleillement toujours très important pour nous. Donc, peut-être que c'est là l'origine aussi de notre lien entre bonheur et soleil qu'on fait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada